Ahmed vient d'être notifié par la police municipale qu'il doit quitter son lieu de travail. Sans titre de séjour valide, ce qu'est si risque que l'expulsion vers son pays, la Syrie. Cela fait des années que je renouvelle mon titre de séjour. Je dépose mes documents au bureau de la sécurité sociale, avant de me rendre à la direction de la Sûreté Générale pour soumettre ma demande. Aujourd'hui, les administrations sont en grève, je ne peux rien y faire. Selon des sources sécuritaires, plus d'un million et demi de ressortissants syriens sont sans papier ou ne possèdent pas de documents en règle. Les personnes qui ont un titre de séjour sont les bienvenues dans notre commune. Ceux dont les documents ne sont pas en règle ont un mois pour régulariser leur situation. Et les réfugiés sans papier devront quitter le territoire communal dans un délai d'une semaine. La présence de plus de 2,5 millions de réfugiés syriens au Liban, soit un quart de la population totale, représente un bouleversement démographique, économique et social. Salma habite dans ce quartier de l'est de la capitale. Comme de nombreux autres Libanais, elle ne cache plus son exaspération. La vie est devenue un enfer, le pays est envahi par les Syriens. Bientôt le Liban leur appartiendra et les Libanais seront des étrangers dans leur propre pays. On ne possède plus rien dans ce pays, l'histoire se répète, mais avec d'autres acteurs. Autrefois, ils étaient palestiniens, aujourd'hui, ils sont syriens. Venez vite, 2 étrangers rôdent dans le coin. Arrête-toi, arrête-toi ici. Que se passe-t-il ? C'était une fausse alerte. Les 2 hommes habitent dans le quartier. Je voulais justement t'appeler pour te le dire. T'inquiète, on était juste à côté. C'est tout de même rassurant, vous faites du bon travail. On se retrouve plus tard. Pour pallier les manquements des autorités en matière de sécurité, les habitants de certaines localités ont créé des groupes de surveillance, de voisinage. Nous sommes obligés d'être dans la rue afin d'aider les municipalités, les forces de sécurité et l'État, qui est d'ailleurs absent dans certaines régions. Nous voulons la sécurité et la stabilité dans nos quartiers, à la maison et au travail. La recrudescence des crimes commis par les réfugiés syriens a déclenché une vague d'hostilité à leur rencontre. Au moins, deux Syriens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés depuis le début de l'année.